Au cours de cet exercice, nous allons étudier l'intégration des photos panoramiques dans un film. Alors pour ça, nous allons commencer par faire un nouveau projet. Nous lui donnons un nom. Nous vérifions l'emplacement de la sauvegarde sur notre ordinateur et nous affinons les paramètres. Nous n'allons pas utiliser le NTSC américain mais le PAL européen. Nous allons choisir AVCHD, Fuel HD et Dolby, le son Dolby Digital. On peut vérifier ici qu'on a bien pris les bonnes références et on clique sur OK. Nouvelle vérification à ce niveau et on clique sur OK pour confirmer. Nous allons aller rechercher sur notre ordinateur dans nos dossiers et fichiers les photos qui sont nécessaires au projet. Donc on va prendre tous ces éléments là et on va cliquer sur Ouvrir. Donc à partir de maintenant, dans les ressources du projet, j'ai les photos qui vont m'être nécessaires. Simplement, on va vérifier une chose. Quand vous avez une image qui sort donc d'un appareil photo numérique en panoramique, si vous l'incorporez sous une piste de première, vous obtenez quelque chose qui est difficilement utilisable et si vous l'agrandissez, vous allez faire des déformations relativement importantes et pixeliser l'image. Donc ce n'est pas la solution. Donc nous allons voir comment on peut trouver une meilleure formule pour faire ces genres d'opérations. Alors pour cela, nous allons avec un autre logiciel découper notre image panoramique en cinq éléments de manière à pouvoir traiter les éléments séparément. Alors pour cela, nous allons avoir besoin de cinq pistes vidéo et nous n'allons pas avoir besoin de pistes audio. Donc nous allons sélectionner n'importe quelle piste, faire un clic droit avec la souris et mettre supprimer les pistes vides, ce qui va nous supprimer toutes les pistes audio à part l'audio 1. Nous recliquons sur la piste vidéo 1, par exemple, et nous nous demandons à ajouter des pistes. Donc il nous manque quatre pistes vidéo et il nous manque aucune piste audio. On répond OK. Et là, on a donc une présentation un peu plus propre qui correspond à ce que l'on veut travailler. On a nos cinq pistes vidéo disponibles. Donc nous allons commencer par prendre la première image et la positionner sur la piste vidéo numéro 5. Nous allons mettre maintenant une animation à cette image. Une animation, c'est-à-dire qu'on va rentrer sur le côté droit, par exemple, se déplacer et sortir par le côté gauche. Donc il s'agit de l'image, de la photo qui est sur la piste vidéo 5. On va la zoomer pour agrandir un peu plus sa représentation graphique et être un peu plus à l'aise pour travailler. Et ici, on va cliquer sur ouvrir les effets appliqués, ce qui va nous ouvrir une nouvelle fenêtre, dans lequel on va choisir « Mouvement ». On va aussi cliquer ici pour faire apparaître les images clés éventuelles. Et nous allons créer une première image clé en cliquant sur cette icône. Voilà, l'image clé s'est créée. Et on va lui donner une valeur. Alors cette valeur qui nous intéresse, c'est une valeur qui correspond à l'entrée d'image dans cette zone. Donc ici, on va mettre une valeur que l'on a déjà repérée, c'est 8830. 2830. Voilà, donc cette image correspond à une petite entrée. On va réduire encore cette entrée là. Et dire qu'on peut tomber sur une valeur de 2860, ça serait pas mal. Pourquoi on laisse une petite entrée ? Mais on le verra plus tard, quand on va rajouter des images, il serait bien d'avoir la visualisation de la première image et de la deuxième pour faire les jonctions. Voilà, donc premier point d'entrée d'image se situe à ce niveau-là. On va aller faire une deuxième image clé. Et pour ça, on va aller en bout de piste vidéo 5 en cliquant sur cette icône. Notre barre des temps se situe donc à l'extrémité de la photo numéro 1, située sur la piste vidéo 5. On voit que, par contre, au niveau du moniteur, on n'a aucune visualisation. Alors, pour ça, nous allons nous déplacer très légèrement pour faire apparaître une petite visualisation de l'image qui sera nécessaire pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Là, nous allons créer une nouvelle image clé. Alors, surtout pas en cliquant sur « Activer » parce que là, on supprimerait la première image clé que l'on a créée. On va cliquer sur l'icône centrale ici pour ajouter une image clé à la piste. Ici, nous allons lui donner une valeur de moins 950 qui va correspondre donc à la fin de la visualisation de notre image sur le côté gauche. À partir de là, on peut ramener de l'art des temps et faire un essai de visualisation. Voilà, ça fonctionne, mais ça va excessivement vite, donc beaucoup trop vite par rapport à une visualisation normale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger le temps de présence de cette image en faisant un clic droit. Et nous allons demander l'extension temporelle. Donc, actuellement, on est à 100%, on veut aller moins vite. Donc, on va augmenter la durée. Ici, on avait 6. On va mettre 20, par exemple. Voilà, donc on a 20. Vous voyez que la vitesse n'est plus que de 30%, donc on ira nettement moins vite. On répond OK. Voilà, notre piste s'étale. La visualisation de notre photo sur la piste vidéo 5 s'est allongée. Si l'on fait un essai de fonctionnement, la vitesse aurait dû normalement se réduire considérablement. On voit que ce n'est pas du tout le cas, on est toujours à la même vitesse. Alors ça, ça provient des images clés, puisque l'image clé, on va aller donc sur l'image clé suivante, se situe toujours à l'endroit où on l'avait programmée. Donc, la vitesse est toujours dans cette zone de travail et non pas sur la totalité de la piste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bout de piste, comme on l'a fait tout à l'heure, en se ramenant très légèrement pour la visualisation ici. Et ici, on va demander une autre image clé. Cette image clé reprend exactement les valeurs de l'image clé que l'on avait faite tout à l'heure. Pas de problème à ce niveau-là. Si ce n'est que l'image clé qu'on avait faite précédemment, devra être annulée. Donc, on va retourner sur l'image clé précédente. Et ici, on va cliquer de la même manière qu'on faisait pour ajouter une image. On va cliquer et on va supprimer cette image intermédiaire. On va remettre notre barre d'étang au début. Et on va pouvoir vérifier si la modification de la vitesse de défilement de notre image a bien été prise en compte. Voilà. Désormais, notre photo passe de la droite à la gauche, avec une vitesse d'affichage qui correspond à peu près à ce qu'on l'a désirait. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir ajouter la deuxième image sur la piste vidéo 4. Mais auparavant, pour faciliter son positionnement, nous allons ajouter une autre image clé sur la piste vidéo 5. Cette autre image clé va correspondre à la visualisation plein écran. Elle n'aura pas d'insilance de fonctionnement, mais elle nous permettra de faire un réglage plus facile pour les photos suivantes. Donc, on va se mettre dans la position intermédiaire. Donc, on avait 20, donc on va se mettre à 10. Voilà. On va rappeler... En sélectionnant la piste, on va rappeler le mouvement. Et là, on va ajouter une image intermédiaire dans cette zone. Elle aura pris exactement la valeur qui convenait, puisque on est plein écran, et que les dimensions seront prises en mémoire sur cette position-là. Donc, pas de réglage à faire particulier. Et si on peut constater que ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement et sur le déroulement de la visualisation. On va revenir sur cette image clé. Quand on veut revenir sur l'image clé, il faut cliquer sur ce petit icône pour atteindre l'image précédente. Et là, on est sûr d'être vraiment sur la position de l'image clé. On va rappeler les ressources du projet et on va prendre l'image numéro 2. Cette image numéro 2, on va venir la positionner pile contre la barre des temps qui correspond donc à l'image clé que l'on vient de créer. Donc, on est sûr d'être parfaitement positionné. De la même manière, on va en profiter pour faire la même opération d'extension temporelle, pour que, évidemment, toutes nos photos soient avec la même valeur. Donc, on avait dit 20, et on répond OK. Voilà. On va revenir donc sur cette image ici. On va demander donc de nouveau les effets de mouvement. Là, nous sommes maintenant en train de travailler sur la deuxième image que l'on voit légèrement apparaître dans cette zone. Alors, ce que l'on voit apparaître, ça ne correspond peut-être pas à ce qu'on désire. Nous, on avait dit, c'est l'engagement de l'image. On a vu tout à l'heure que l'engagement de l'image se faisait à 2860. Pour la première image, il n'y a aucune raison que la seconde, ça ne soit pas pareil. Voilà. Vous voyez qu'à 2860, on voit bien notre image avec un tout petit décalage. Donc, nous créons notre image clé tout de suite. Et nous allons affiner très légèrement cette image clé de manière à faire la jonction. Vous voyez ici, là, parfaite à ce niveau-là. Donc, la jonction est faite pour la première position d'image clé. La deuxième position qui correspondra à notre image clé en plein écran, va donc se situer à la fin de la première photo. On va se déplacer pour aller dans cette zone. Voilà. Donc, ici, on se retrouve avec une image qui devrait être plein d'écran. Donc, on va mettre la valeur 960. Et on se retrouve donc avec une image plein écran correspondant à notre deuxième image clé. La troisième image clé, on va retrouver la valeur précédente aussi. Là aussi, elle disparaît complètement de l'écran. Donc, on va la ramener pour avoir une petite visualisation correcte. Voilà. Et là, je ne devrais pas être en plein écran comme l'image 2, mais être sorti d'écran. Donc, on va créer d'abord l'image clé. Et on va lui donner la même valeur que tout à l'heure, à savoir moins 950. Moins 950, donc, correspond bien, comme tout à l'heure, au dégagement à gauche de la photo. Et là, maintenant, il s'agit de la photo numéro 2. Alors, on va se résumer un petit peu. Donc, on engage la photo sur le côté droit, très légèrement. Ensuite, on se déplace jusqu'au milieu plein écran. Ici, on a une petite jonction qui s'opère avec la photo numéro 2 qui s'enclenche. Ici, la photo 1 sort de l'écran dans la position gauche. Mais la photo numéro 2, elle, qui a fait sa jonction avec la première, continue de se déplacer à l'écran. Jusqu'à ce qu'on sorte de l'écran. Donc, maintenant, le processus va se répéter. C'est-à-dire qu'on va mettre la photo numéro 3 avec son engagement à ce niveau-là, pour la sortir. Mais, comme tout à l'heure, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on est venu à la position milieu, on va enclencher la deuxième photo à la position milieu, ici, plein écran. Puisque quand on est en plein écran, la troisième, dans ce cas-là, la troisième photo, va commencer à se positionner. Et ensuite, le déplacement se fera jusqu'à la fin, où là, la photo numéro 2 disparaît. La 3 que l'on va positionner, elle sera en plein écran, etc., etc. On va faire l'exemple de la photo numéro 3. Bien, alors, pour cette photo numéro 3, nous allons déjà positionner notre barre des temps à la position plein écran de l'image numéro 2. Voilà, on va donc sur l'image qui correspond à la disposition plein écran. On va ouvrir les ressources du projet. On va prendre l'image numéro 3. Et on va venir la positionner, ici. Revenons sur l'image numéro 3, maintenant. On fait, donc, l'extension temporelle. On va mettre une valeur de 20. OK, voilà. On reste, donc, sur cette image numéro 3. On va sur le mouvement. Et on crée notre première image clé en activant la position. Donc, on a dit que la première image clé, sa valeur d'engagement est de 2860 théorique. Alors, là, voilà. Et que, on va affiner de manière à faire la jonction parfaite, comme on l'avait fait l'opération précédente. Voilà pour l'image clé numéro 1. L'image clé numéro 2, on va se déplacer. Et là, on devrait être plein écran. C'est-à-dire avec la valeur de 960. L'image numéro 3 et sa deuxième image clé est traitée. On va aller sur la dernière position. On va pouvoir faire notre nouvelle image clé. Et celle-ci aura une valeur de moins 950. Celle-ci aura une valeur de moins 950. Correspondant, donc, à la sortie de notre fameuse image numéro 3. Un petit contrôle. Voilà, donc ça, c'était bon. Maintenant, l'image suivante se met en position. Voilà, tout est OK. On peut continuer sur l'image 4 et sur l'image 5 par la suite. Le projet est terminé avec les 5 photos se présentent de cette manière-là. et quant à cette visualisation, il suffit de mettre en route et il suffit de mettre en route. Merci. 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 Maintenant, il suffit de faire publier partagé, de choisir par exemple de faire une sauvegarde du film que l'on réalise sur son ordinateur, on va choisir AVCHD, donner un nom au film, montagne par exemple, choisir quel type d'extension l'on choisit, si c'est sur son ordinateur on va peut-être choisir du MP4 avec le codec H.264, on indique à quel endroit son ordinateur la sauvegarde de ce film d'osphère, on vérifie ses réglages et on clique sur enregistrer et on laisse le film se réaliser.